Il y a une controverse entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si tu sais ce qui est vrai, si tu as accepté le vrai, alors le faux n'a plus sa place. Et si tu n'acceptes pas ce qui est vrai, alors il y aura quelque chose qui va émerger. Pour cacher ce qui est vrai, parce que ce qui est vrai, ça dérange. Donc on se cache à soi-même pour pouvoir garder ce qui nous arrange, ce qui nous conforte dans notre petite vie, où on se raconte comment elle devrait être. Donc cette vie que tu as, qui devrait être ce que tu aimes, c'est le mensonge que tu as, que tu as adopté. Et tu te fais croire que ça, c'est vrai. Mais en fait, il y a une clash entre les deux. Entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et dans nos sociétés, pour la plupart, nous vivons constamment par défaut. Parce que nous ne voulons pas être dérangés avec tout ce qu'on s'est raconté à soi-même. Parce que ce que tu te racontes à toi-même, te donne de la valeur, te donne un réconfort. Parce que tu peux voir les choses à ta manière, comme tu aimerais le voir. Tu as fait une conclusion. Et ça, ça te permet de garder le statu quo de ce que tu es. Et à ce moment-là, tu n'es pas réellement cette chose. Tu as fait une conclusion. Et cette conclusion devient le mensonge. Donc il y a une ambiguïté entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est par quelque chose de réel. Une apparence que l'on fait voir. On montre au monde ce que le monde veut voir. Donc c'est un mensonge. On dit à l'autre ce que l'autre veut entendre. C'est un mensonge. Mais quel plaisir de pouvoir faire en sorte que tu puisses accaparer l'autre. Donc le mensonge devient quelque chose d'intéressant. Donc tu t'habitues. Tu t'habitues à faire cela pour pouvoir gagner des privilèges. Il y a de la corruption. C'est l'habitude. Ça vient comme ça. Parce qu'on aime bien garder ses privilèges. Parce que quand la vérité elle est là, elle dérange tout ce que tu as pu te donner pour avoir une zone de confort. Parce que la vie, constamment, ce qui est vrai, constamment, que tu aimes ou pas, elle dérangera tout ce que tu as voulu garder. Et tout ce que tu as voulu garder, ce sont les mensonges sur lesquels t'appuyer pour te sentir bien, pour ne pas être face à la vérité qui dérange. Nous sommes dans un monde qui ne veut pas être dérangé par ce qui est vrai. Parce que tout ce qui est vrai, fera en sorte que le mensonge soit balayé. Donc on renie la vérité pour accueillir le mensonge et pour dire que le mensonge est vrai. Donc on donne au mensonge une stature. On le raconte sur tous les toits pour qu'il devienne réel. Et plus tu le racontes, plus tu te le dis à toi-même, plus ça va devenir réel pour toi. Et tu vas commencer à y croire. Tu te donnes l'allure de quelqu'un qui est gentil, que tu veux gagner quelque chose à travers ton attitude. Ça c'est une fausse attitude, ce n'est pas toi, tu n'es pas vrai là, tu es l'apparence. Et en faisant ça, tu te donnes l'occasion de vouloir continuer cette posture. Donc, ce que tu es, c'est quelque chose que tu te racontes à toi-même. Tu t'identifies à ça et tu deviens un mensonge. Sans même que tu vois que c'est un mensonge, puisque tu t'es identifié à ça. Tu dis, je suis quelqu'un. Je suis fort. Je suis directeur. J'ai ce rôle. Tu te donnes une allure, une prestance, une notoriété. Et cette notoriété qui est fausse, qui n'est pas toi, devient l'arrogance dans ce monde. Et tout ça, ça t'emprisonne. Parce que tu t'es enfermé dans une certaine façon de voir les choses qui t'inquiètent. Qui te donnent de l'angoisse. Parce que tu es déjà enfermé dans cette petite prison que tu t'es faite toi-même. Qui s'appelle ton mensonge. Ce que tu te racontes. Et il faut que tout le temps, tu essayes de le garder vivant. Tu le reconstruis tout le temps. Parce qu'il s'effondre. Le mensonge n'existe pas. Donc il s'effondre à chaque instant. C'est seulement la vérité qui reste vraiment. Et tout le monde veut garder ses privilèges. Parce que dans le mensonge, il y a le privilège d'être ce que je me donne d'être. Donc je me donne de l'importance. J'ai des faveurs. Et puis en fait, j'existe à travers ce que je montre. Et ce que je montre, c'est une image de moi. Mais ce n'est pas ce qui est vrai. Donc tu te mens à toi-même pour te donner l'apparence de quelque chose qui sera acceptable. Parce que tu as peur de ne pas faire plaisir. Tu as peur de ne pas être aimé. Donc tu te mens à toi-même. Tu n'es jamais vrai. Et ton esprit est occupé par ce mensonge. Et ça t'accable. Parce que au fond de toi, la vérité pousse. La vérité est toujours neuve. Elle est toujours là pour exposer le mensonge. Et tout dans la vie exposera ce mensonge. Au fil du temps, les choses seront claires. Parce que la vérité efface tous les mensonges. Et quand la vérité est là, quand tu as vu la vérité, quand tu l'as vraiment là, en ton sein, Alors, elle libère ton esprit de toutes ces attitudes incongrues que tu te donnes d'être. Toutes ces angoisses, ces peurs, ces façons de réagir avec arrogance. Quand tu as vu la vérité, tout ça, tu en es libre. Tu en es libre parce que, en fait, ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est celle qui est vraie. C'est la vérité. Ta vraie nature, c'est la vérité. C'est la sincérité. La sincérité d'être là, présent, sans que tu te racontes d'histoire. Et tout ce monde, depuis tout le temps que tu vis, t'as appris comment cacher cette nature sincère. Parce que tu n'es pas acceptable dans un monde où on te demande d'être ce que tu devrais être. En fait, tu apprends à mentir pour montrer au monde ce que le monde attend de toi. Donc, tu n'es pas vérité. Tu es mensonge. Et le mensonge prospère. Parce que tout le monde aime ça. Tout le monde veut se faire valoir. Tout le monde veut réussir. Parce qu'on t'a dit ça depuis que tu es petit comme ça. On te dit, voilà, il faut réussir. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Mais ce que tu deviens, c'est le mensonge. Un mensonge que tu te racontes à toi-même. Donc, tu te mens à toi-même d'être cela. Parce que tu ne veux pas être exposé face à la vérité. Ce que tu es pour de vrai, ne ment pas. Il est vrai. Mais ce que tu aimerais être, c'est un mensonge. Comment tu fais pour vivre avec ça ? Tu auras certainement dans ta vie de la dualité envers toi-même. Il y a quelque chose qui te cloche en toi. Il y a ces moments où tu te caches tout le temps. Et ça devient laborieux. Il faut que tu développes une certaine intelligence mentale pour pouvoir faire exister ce mensonge. Une arrogance. Et plus tu y arrives, plus tu es fort. Et tu es respecté de tous ceux qui se racontent des mensonges. Parce qu'ils ont des difficultés aussi. Donc, ils voient que tu as réussi. Réussi à tourner les choses en dérision. Tu montres au monde ce que le monde attend. Et aujourd'hui, le monde, le reflet de ce monde que tu vois à l'extérieur de toi, là, autour de toi, c'est le reflet de tout ce que tu fais. de tout ce que tu es. Tu représentes ce monde. Puisque tu t'es identifié à ce personnage que tu t'es créé pour te faire valoir. Donc, tu es le mensonge. Et quand tu regardes le monde, tu peux voir tous ces mensonges. Si tu es sincère avec toi-même, en regardant les choses sans vouloir les juger, sans vouloir dire que c'est bien ou que c'est pas bien, tu regardes seulement ce qui se passe, sans avis. Tu es juste un spectateur. Tu regardes ça. Alors, tu vas le regarder avec quoi ? Avec un œil vrai. C'est-à-dire, en étant présent, cette présence est la vérité. Donc, la vérité, quand elle voit tout, elle sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, seule au moment où la vérité existe, elle te rendra libre. Elle te rendra libre de toute la futilité dans laquelle tu t'es mis. Tout ce que tu fais, qui n'est pas vrai, est gardé précieusement et tu ne peux pas t'en débarrasser. Mais le jour où tu as accepté d'être vrai, ça te libère. Ça te libère l'esprit. Tu es libre parce que tu es clair, parce que tu es vrai, tu es présent. Tu as besoin de cette présence. Parce que cette présence, ce que tu es pour de vrai, si elle est là, alors le mensonge n'existe pas. C'est-à-dire, tout ce personnage que tu te donnes, toute cette arrogance que tu es, parce que tu en es libre. Si tu es présent, si la vérité est là, ce que tu es fond, ça disparaît. Et ce que tu es, c'est ce que tu t'es donné d'être. Donc c'est ce mensonge. Ça veut dire qu'il n'y a pas celui qui veut être quelque chose, il y a seulement celui qui est. et celui qui est, c'est la vérité, c'est la sincérité, ce que tu es. Un élément en toute pureté n'est pas souillé par ce que tu te racontes à toi-même. Donc se regarder est très important. Se voir tel que l'on est. Acceptez de voir qu'il y a là quelque chose qui est faux. si tu ne te vois pas comme tu es là, comme tu t'es donné d'être. Alors tu continueras à broyer du noir. À faire en sorte que tu cours tout le temps pour pouvoir garder cette structure que tu t'es fabriquée. Tu es tout le temps en train de la ranger. Toujours en train de faire en sorte que ça puisse être nickel. Cette image doit briller en fait. Tu fais tout le temps que tout le temps tu es en train de la ranger pour qu'elle soit toujours dans sa plus belle forme. Donc tu cultives le mensonge. Et ce que tu vois dans le monde c'est le résultat de toute cette activité que tu as. Nous les êtres humains c'est pas grave qu'on s'est menti. C'est pas grave qu'on soit dans l'illusion. Mais si tu vois l'illusion et que tu renis l'illusion alors là tu fuis la présence de la vérité. tu ne veux pas que la vérité soit là et que tu sois exposé. Donc tu vas toujours te cacher. Tu sais comment ça fait les cafards. Les cafards à chaque fois que tu rentres dans une pièce tu mets la lumière les cafards vont tout de suite se cacher. Le mensonge c'est pareil. quand il y a la lumière ça se cache. Personne ne veut le voir en face mais il est là et c'est lui qui domine parce que il est caché. Et ce que la lumière qu'il y a ce que tu es pour de vrai là elle est très fragile parce que le mensonge surgit toujours et fait en sorte que ton être soit accaparé par la peur que ce mensonge revienne. Et ce mensonge revient. parce que tu as été formaté toute ta vie. Donc tu es identifié à toutes les pensées que tu as qui surgissent pour se faire valoir. La pensée c'est ce que tu réitères du passé pour être ce que maintenant demande. Maintenant tu as une situation et tu dois dealer avec la situation. Avec quoi deal-tu cette situation ? Avec ce que tu connais et ce que tu connais c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai ce n'est pas toi ce n'est pas la vérité. Tu ne deal pas la vie avec la vérité. Tu ne regardes pas les choses avec la vérité. Tu ne regardes pas les choses telles qu'elles sont. tu les regardes avec ce que le mensonge propose. Le mensonge c'est le passé que tu as accumulé et que tu t'es identifié avec. Donc pour être terriblement sincère il faut que tu abandonnes ce que tu te donnes d'être ce que tu crois être ce que tu prétends être. cette prétention c'est de l'arrogance parce que tu veux faire exister cette chose qui n'est pas vraie. Pourquoi ? Parce que tu as peur d'être anéanti. C'est qui qui a peur ? C'est le mensonge que tu es devenu qui a peur. Le mensonge a peur d'être détruit par ce que la sincérité elle est. Et le mensonge c'est ce que tu t'es donné d'être. Mais c'est pas toi ça. Tu te donnes d'être le passé. Le passé c'est pas toi. Ce que tu es c'est ce qui est là. Ce qui est vivant. Ce qui est vrai. Terriblement sincère. Ça c'est la vérité. Et cette état d'esprit rends la liberté à l'esprit confus. Confus par la confusion du mensonge. Confus par tout ce que tu devrais être. Par tous les rôles que tu joues. la confusion existe seulement parce que il n'y a pas de clarté. Mais s'il y a la clarté si la présence elle est là la présence de cette vérité elle est là. alors tout s'en va. Tu sais quand tu allumes une lumière dans le noir qu'est-ce qui est le vainqueur ? C'est la lumière. Donc tout le noir disparaît automatiquement. Le mensonge disparaît quand la vérité est là. Donc ce que tu es comme étant un mensonge que tu t'es identifié avec ne peut pas exister si la lumière elle est là. Si ce que tu es est présent. Si cette vérité elle est présente. Donc tout ton regard sera celui de l'intelligence. Parce que l'intelligence elle est dans la présence de ce qui est vrai. Et pour rester dans cette posture il suffit que tu puisses à chaque instant mourir c'est-à-dire le mensonge meurt le passé meurt tout ce que tu te donnes d'être meurt pour pouvoir faire en sorte que tout le temps le vrai reste. Donc si tu t'attaches à tous ces histoires que tu te racontes alors tu ne pourras pas être cette vérité qui est là. La vérité c'est la présence. La vérité c'est la sincérité d'être ce que tu es pour de vrai et non ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais c'est la fausseté que tu veux montrer pour pouvoir exister au regard d'un monde qui veut seulement voir le mensonge mais pas la vérité parce que la vérité dérange. Sous-titrage ST' 501